Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scripon. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour attirer la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ce témoin puissant est la suite du témoin puissant 114. Si vous avez regardé le témoin puissant précédent, vous savez de quoi les questions, franchement ici, ça va être chaud. Un extraterrestre va nous raconter son entrée dans la magie et ce qui est étrange, c'est que c'est un prêtre catholique qui va tout simplement l'introduire dans cette magie romaine, cette magie catholique romaine. Ce que nous allons découvrir, va vraiment nous étonner, mes frères et soeurs, soyez prêts parce que là, ça va être chaud. Écoutons-le, let's go. Alors au moins j'étais rentré, nous nous sommes croisés avec mon ami prêtre d'Abeille, il m'a dit le travail que tu fais c'est très bien, mais je vois qu'à ton corps il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez raison, mais je ne sais pas si vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez raison. Écoutez comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec Cepet, parce qu'il y a une question que tu peux te poser. Au moins j'ai travaillé au primature, avec un ancien premier ministre qui était mort. Alors le chef là-bas avait un stylo, il y avait de l'encre et le prêtre en avait besoin pour faire les faux dollars là-bas. C'est comme ça qu'il venait me chercher afin que je puisse lui donner l'encre. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus des amis, c'est comme ça qu'il me donnait la magie romaine. Je lui ai dit, il m'avait dit que tu n'es pas fort. Tu vois ton chef, il a un livre où c'est écrit l'art puissant de la magie du monde. Tu peux attraper ces livres, tu viens avec, je vais te dire ce que tu dois faire. Et ce livre dans cette province, il n'y a que lui qui a ça. Ne vole pas, parce qu'on va t'attraper. Toi, achète-toi un cahier de 200 pages et tu vas écrire tout ce qui se trouve là-dedans et tu vas m'amener ça. Il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui-là. Et quand tu ouvres ces livres-là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Alors quand tu lis ces livres-là-bas, tu vas entrer en contact avec le monde des slaves, mais en lisant, tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus. C'était le début de mon entrée dans la magie. C'était le début de son entrée où ? Dans la magie. Ça ne fait que commencer. Ça commence toujours quand quelque part, on ne sait jamais où ça finit. On a découvert des choses incroyables si on a ce qu'on a ici. Si on n'a pas qu'on a appris, c'est le moment de cliquer, de cliquer sur la coopérative. Parce que, let's go ! De l'autre côté, j'étais dans la sorcellerie. La sorcellerie et la magie, ce sont deux choses différentes. Je t'avais donné la signification de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une branche occulte qui est vraiment trop puissante, contrôlée par un des mots qu'on appelle Verdelet. Alors, c'est quelque chose de nouveau que le prêtre là-bas a mis à moi. Quand je voyage avec mon chef, ma mission où j'étais concentré sur la recherche de ce livre là-bas. Alors, il y a des gens qui ont des amis qui sont dans la rose croix. Je vais vous demander si des tels livres, il ne faut jamais lire. À un moment donné, tu peux lire un livre, mais quand tu es dans le profond sommeil, les choses que tu lisées font maintenant se reproduire dans ta vie. C'est en l'an 715 après Jésus-Christ qu'on avait inventé ce livre. Ils attendaient la mort du dernier disciple de Jésus qui était Jean. Il était mort dans l'encens. Ils ont attendu ces temps là-bas pour inventer ce livre. Ces problèmes, je l'ai su dans l'école de la magie dans le monde des pandemoniums. Écoutez ce qu'ils disent. Et toi qui écris sois souple, ne dis pas, c'est la Bible qui dit. Alors, ils disent que Satan n'est pas l'ennemi des hommes, mais c'est leur patron. Au moment où Dieu avait créé l'homme et le met dans le jardin d'Eden, celui-là qui lui avait ouvert l'intelligence, c'était Satan. Si nous suivons dans la Bible, Satan c'est l'ennemi de Dieu. Alors, on lui a donné son nom par Dieu parce que son origine c'était dans la planète Saturne. C'est dans cette planète qu'il y a le trône de Satan. Même les recherches qu'on fait par les scientifiques n'ont abouti à rien. Ah, ce livre-là est en train de... Ce livre magique est en train de donner beaucoup d'informations. Franchement, c'est assez intéressant. Écoutons les super. Parce que la planète, elle est noire. Et c'est eux qui sont en train de dire ça. Au moment où il a été chassé par Dieu au ciel, il est tombé dans cette planète là-bas. C'est d'où est venu le nom Satan. Ils ont donné même une preuve qui est dans la Bible. Vous ne sentez pas que vous ne savez pas que dans la Bible, on l'appelle le prince de ténèbres. Je te donnais la signification du prince de ténèbres en te disant que c'est le chef de tout ce qui s'est fait dans le mal. C'est là qu'il y a le trône de Lucifère, Satan. Et même Karl Marx, dans ses ouvrages, il avait dit que le trône du Satan s'est trouvé dans la planète Saturne. Et au côté de son trône, il y a aussi les quatre êtres vivants. Il a aussi les vingt-quatre vieillards. Et les démons qui sont tout autour de son trône ont des noms. Et nous devons connaître tout ce nom là-bas pour dépouiller les diables. Amen. Et j'étais en train de faire de tout mon mieux pour chercher ce livre là-bas. Un jour, il m'avait laissé à Kine et il a voyagé pour Badolite. Un jour, il m'avait laissé à Kine et il a voyagé pour Badolite. C'est comme ça qu'il m'avait laissé seul. J'avais ouvert ce livre. Il y avait une cloche qui avait sonné. J'avais ouvert toutes les portes afin de me dire que si j'ai tombé, quelqu'un pouvait passer et me voir et viendra me se courir. Et j'ai acheté un cahier de 200 pages pour écrire tout ce qui s'est trouvé dans le livre. Alors, sur la première page, on est en train de donner de l'éloge à Dieu, les créateurs. Mais sur la deuxième page, là, on est en train de donner des éloges au Satan. Tout ce qui se passe dans ce monde se trouve dans ces livres. Tout ce que l'on peut chercher dans ce monde, le mariage, l'argent, le travail, les enfants, se trouve dans ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le pape Augustin, le pape qui avait succédé à Jean-Paul II. On l'appelait Honorus III. C'est lui qui avait inventé ce livre. Chaque pape a un livre avec lequel il va diriger le monde parce que ça vient de la planète Saturne. Le livre d'Honorus III, c'est avec lequel on est en train de vivre dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances. C'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant. Le livre d'Honorus III, c'est avec lequel on est en train de vivre dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances. C'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant. J'ai acheté un cahier de 200 pages où j'avais recopié tout ce qui s'est trouvé dans ce livre. Et quand nous sommes retournés à Lubumbashi, j'ai donné ce livre, ce cahier là-bas, au prêtre. Il a aussi fait des délivrances. Il fait aussi des délivrances, mais avec sa croix-là-bas, mais ces délivrances, il les fait sous le nom de Christ-Roi. Il impose cette croix à n'importe qui, que tu sois malade, que tu cherches un travail, des enfants. Il va seulement t'imposer cette croix et tu vas tomber. C'est lui le représentant de Lucifer dans la ville de l'Ikasi. Quand tu quittes Lubumbashi vers l'Ikasi, à une montagne, il y a une croix. C'est là même la porte qui leur permet d'entrer dans le monde de cimetière à l'Ikasi. Alors, ce papa là-bas, c'est lui aussi le numéro un qui représente Lucifer dans la ville de Lubumbashi. Il impose aussi les mains aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vont chez lui et leur même donnent des jetons. Si tu as été déjà chez lui, qui t'a déjà imposé la main, demain je vais te demander de venir voir le pasteur et il va prier pour toi. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Même les anges qu'il est en train d'évoquer, les noms qui s'y sont, les noms des démons. Il va me donner de l'huile pour que vous puissiez boire ça. Je vais vous donner tous ces noms là-bas. Ça vient du monde de ténèbres. C'est avec ça qu'il travaille. Je suis rentré avec ce cahier que j'ai donné à l'abbé. Il était très content. Alors la première cérémonie, je vais t'initier à la magie parce que tu n'es pas encore magicien. Il m'avait demandé un parfum, le maricani et aussi deux lapins et aussi six bougies. Alors moi j'ai acheté ces choses, je lui ai donné, il m'a dit nous voulons maintenant faire la cérémonie. Alors ce livre, on peut te le donner, tu vas lire, ça va te faire mal à la tête. Pour bien comprendre les choses et demander ce qu'il y a là-dedans, il faudrait qu'il y ait des cérémonies. Il m'avait donné ce maricani, il m'a demandé d'aller à la maison que je puisse faire les signes de roi Salomon. Et ce n'est pas le roi Salomon qui est dans la Bible. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi un roi Salomon, ce que j'avais fait à la maison. Alors il m'a donné les conséquences. Quand tu vas arriver à la maison, après avoir fait ceci, tu vas brûler les lapins qui sont dans les sachets là-bas et il y aura quelque chose qui va sortir de ce sachet là-bas. C'est juste pour t'intimider, tu ne dois pas avoir peur. Il n'y aura rien qui va se passer, mais si tu as peur, il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Avant de faire cette cérémonie là-bas à 1h du matin, je me suis dit non, je ne sais pas ce qui pourra m'arriver. J'ai fait une petite note, j'ai identifié tout ce que je devais faire et qu'il m'avait demandé de les faire et j'ai glissé ça autour de la porte pour dire aux gens, s'il m'arrivait quelque chose, qu'ils aillent voir la personne qui m'avait donné ces histoires. Et j'avais allumé le feu et ce lapin était en train de brûler. Le feu avait fait 30 minutes et ça devenait un peu de plus en plus grand et ça changeait de couleur. Et quand je regardais dans ce feu, je voyais comme s'il y avait un visage de quelqu'un. Et la chose s'approchait de moi et ça a donné un cri, en tout cas un grand cri et après ça a explosé, il y a eu des étincelles qui sont tombées sur moi. Et j'ai fait 30 minutes, je n'avais rien dit, j'ai observé pour voir qu'est-ce qui m'est arrivé. Et quand j'avais terminé de faire cela, j'étais en train de la maison, je suis devenu comme un fou, je devais être sûr que je suis encore en vie, que c'était toujours moi. J'ai touché des choses, ça c'est un gobelet, je le jette par terre, j'ai parlé à moi-même et le matin quand j'allais voir ces prêtres là-bas, il m'a félicité en me disant que c'est l'étape qui était vraiment très difficile, ça va maintenant. Vous avez vu, c'est un livre, un livre qui a fait tout ça. C'est pourquoi ce n'est pas tous les livres qu'il faut lire, il faut même éviter les livres de marcher. Ah, mais vous avez vu qu'on a entendu, ce n'est pas encore fini. C'est parti. Dans ce livre, il y a tout. Tu peux guérir les malades, tu peux donner du travail, ce qui n'en ont pas, des femmes à cela, qui n'en ont pas et aussi des enfants. Et après, il m'a donné un calendrier satanique où il y avait chaque démo pour chaque jour de la semaine. Alors, je lui ai dit, moi je travaille avec les chefs, l'argent, j'en ai. Moi, ce que je peux faire pour l'instant, c'est épater mon chef. Si tu peux me donner quelque chose qui fera que je sois invisible, que je puisse commencer à voir tout le monde, mais que tout le monde ne puisse pas me voir. Alors, lui, il m'a dit, c'est peu de choses, si tu pouvais demander de l'argent. Moi, j'ai insisté sur la chose. Alors, il a lu dans ce livre là-bas, et puis il m'a dit, va au cimetière vers Minoui, cherche la tome la plus ancienne de ce cimetière là-bas, et tu vas me chercher le crâne qu'il y a là-bas, et puis tu vas me donner ça. Et je lui ai posé la question, il n'y a pas moyen que tu puisses m'accompagner. Je lui ai dit, je peux me mettre accompagné par mes amis gardes TV, mais il dit, vas-y seul, parce que si d'autres personnes voyaient ce crâne là-bas, tu ne seras plus invisible. C'est toi-même qui dois voir ce crâne. Je lui ai dit que dans tout ce qu'il faut faire, on a besoin de sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et aussi, j'étais en train de risquer ma vie. Et il pleuviait même, j'allais au cimetière, j'ai creusé, j'ai pris le crâne qu'on m'avait demandé, j'ai mis dans le sac. Bien aimé dans les seigneurs, même si on a des fétiches, on a toujours peur. À la sortie, j'ai senti qu'on m'avait tenu au cou. J'avais beaucoup crié, mais en vérifiant, c'était ta escalette qui m'avait tenu, mais j'avais couru jusqu'à l'église. J'étais toujours en train de courir. J'avais made une salle de décor, je ne me souviensia, je ne sais pas. J'avaisûté mal sono Э dizaine de Behör deg utopoué, переlamide là. alors quand j'ai vu le prêtre, j'ai voulu lui donner ce crâne là-bas il m'a dit ce n'est pas mon crâne, c'est ton crâne va avec ça dans la maison ou dans la parcelle de tes parents tu vas mettre ça, tu vas enterrer ça derrière votre maison ah, et tous ces remèdes ou encore, ces instructions lui sont donnés par un prêtre un prêtre, ah, mes frères et soeurs, comment ça se passe chez nous aujourd'hui comment c'est possible, incroyable, écoutez encore le prêtre, j'ai voulu lui donner ce crâne là-bas, il m'a dit ce n'est pas mon crâne, c'est ton crâne va avec ça dans la maison ou dans la parcelle de tes parents, tu vas mettre ça, tu vas enterrer ça derrière votre maison et ça va faire neuf jours, et chaque jour, tu vas commencer à y mettre un peu d'eau et le huitième jour, tu verras le propriétaire de ce crâne venir vers toi et j'ai lui dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il n'a pas de tête et il va venir avec quelle tête sa tête il avait la tête, ta tête, bon, mais vous essayez d'écouter encore, wow comment est-ce qu'il va venir vers moi ? si j'ai là-bas, on estmouth, je sais qu'il va venir vers moi, tu as-tu bien il faut la ver qu'il va venir vers moi, je sais car, j'ai pas envie à venir vers moi il vaut la voir avec moi, je sais car, à la fin de taux pour faire les pansies, ils s'en識ent, et les appareces, ils font-les surtout ils芋 resteront, ils font le ménage, ils font�, ils font des ménageux, ils font et ils font des poissons, ils font des poissons, ils font des poissons, ils font la terre, ils font du ménageux Alors il m'avait dit, il viendra le huitième jour et il va te trouver en train d'arroser. Alors je n'avais pas dormi parce que je voyais, je me disais, dans quel état va-t-il venir ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Mais on m'avait dit, si il te posait la question, qu'est-ce que tu fais ? Réponds lui, il est en train d'arroser ma plante. Et quand il va venir, il va te poser cette question. Et après, il va vouloir aussi emporter l'arrosoir avec laquelle tu es en train d'arroser ta fleur là-bas. Et s'il parvenait à partir avec, toi tu deviendras fou. Fais un effort pour qu'il ne parte pas avec. Vous voyez que c'est grave ce qu'il va faire. C'est vraiment grave ce qu'il se prépare à faire. Et c'est une question de vie et de mort. Vous savez, le monde est fétiche, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Alors même si vous voyez des fous et que vous avez pitié de, c'est comme ça. Mais ce sont des sacrifices, il voulait dominer sur les autres. Mais après, il s'est retrouvé que c'est lui qui est en train de fouiller les autres. Avant de continuer ce chapitre, j'aimerais dire ceci. Les gens qui ont déjà vécu à Lombashi il y a longtemps, vous connaissez un fou qu'on appelle téléphone ? Je vais dire ces choses, mais je vais d'abord poser la question à l'église si j'avais bien fait ou si j'avais mal agi. Si quelqu'un est fou et possédé par des esprits très géants, et il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'il est très fou. Quand même 15 personnes seront incapables de les ligoter. Parmi les esprits qu'il avait, il avait l'esprit de mort panchard chez les Français et Venis chez les Romains. Le fou là-bas n'aimait pas voir quelqu'un avec un bébé. Si tu te vois avec un bébé, il va te suivre jusqu'à prendre le bébé, il est tapé par terre et il va mourir. Un jour j'ai quitté le boulot, j'allais du côté de l'hôpital. Une maman sortait de la maternité, il était avec ses amis, et ils attendaient un véhicule pour partir. Et le fou là-bas était passé par là, et ils étaient en train de se cafouiller le bébé, et la maman a fait tomber l'enfant. Alors, Alors, quand le fou là-bas avait pris l'enfant, il a tué l'enfant, j'ai pris mon révolver, j'ai tué cet homme là-bas. Et l'État m'avait donné raison parce que j'ai tué un fou, mais lui, il avait tué un bébé normal. C'est ce que je devais faire. Toi, tu peux dire que j'avais mal agi parce que ce n'était pas ton bébé. Et j'étais obligé de faire cela parce que lui, il faisait ça chaque fois. Les signes de Suisse et de Suisse, c'est pour que je ne puisse pas commencer à le voir. Alors, c'est un principe démoniaque. Tu dois goûter un peu à son sang, même dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'on fait. Quand tu tues quelqu'un, tu seras la première personne à goûter à son sang. Même quand on est en train de manger la chair de quelqu'un, la sauce là-bas, on fait un effort pour que ça ne puisse pas nous toucher. Parce que ça va nous donner des plaies qu'on guérissait jamais, même si tu vas avec où, on ne va pas te guérir. Si vous avez des frais qui sont hospitalisés dans des hôpitaux, il faut vraiment prier pour eux. La maladie est un peu à son sang. c'est n'a qu'on a bamba 20 donc ni papillon valet diable à nao et cacau l'hôta qu'on a coûté au roumage londin bouche pas qu'il a qu'il a qu'on a t'aimé rona loca au ring à gouton en malade moulin au mignon à loukula soit tournata mouria pour malade ou l'aimé la chasse alors c'est comme ça que dans des hôpitaux le diable en voie même s'ils ont envoyé là bas pour commencer à ensorcerer les gens qui se trouvent là vous allez voir quelqu'un qui a une plaie qui a fait cinq ans pendant la journée t'entends de souffrir avec sa plaie mais pendant la nuit ça lui sert des lumières pour voir bien les gens qui sont dans la salle à bas et il en sort c'est tout le monde amé amé et les principes au culte comme on a oua montré pas mal et d'amour mounier ou la route ça c'est un principe occulte au mot tu tues quelqu'un c'est toi la première personne qu'on va donner le sang afin que tu puisses goûter manac et comme on est ça pour l'ambou la villa ou ta mona katakou bouchy ni chatabara kusukumia ou ta monnaie sa ville et on a mouméza à la quant à nia pas dit tu le verras plus jamais même pendant tes rêves parce qu'on dirait qu'il devient maintenant en toi et c'est là que tu l'as consumé il est en toi ça ça problème mon ami n'est ce qu'il y a au canard ou le monde tout à fait mon appareil aux bottes à ta ronat et soit en tout n'y bouillé au niveau de la gala gana ou du pac ou catarou balé boto ruwaka bananze a coupé assas c'est pour qu'on n'a moulin j'ai beaucoup failli n'a pas de l'hiver et alors c'est comme ça que un sorcier avant de rendre l'âme il voit toutes les âmes qu'il avait déjà tué c'est comme ça qu'ils font des mouvements compliqués avant de mourir c'est parce qu'ils sont en train de voir des âmes qu'ils avaient tué pendant qu'ils étaient encore en vie dans leur monde de sorcellerie maintenant on n'a pas eu à la moukama six heures méné dans la mouanga mai qu'est-ce que tu parles qu'on a aussi chagampon mais n'est qu'à mouton à n'aigu ça qu'une bête à nidon à gassani qui est un autre tampon mais ton à la moukiana n'a et minata qu'ici à quoi rose et à n'y posé question qu'est fait à quoi qu'on s'y touca n'a mouti bouja rose ma plante à n'a nulisa malaya piri koumou iso ana bamba mbekechi namina bamba ton anza combattu ne kokota il est moufou marikouna koufou ya mbekechi moulokwa mouana toka n'a égou n'a pas de toilette ya qu'on n'a qu'on n'a qu'au le moufou ya non il est moufou ayam n'a mbekechana shimama n'a 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 qu'une check a riche kakas ari on a sa camina lukula njo a konagini kintu kani n'a qu'on n'a qu'on n'a pas la riche mabaké qu'on est n'a qu'on n'a qu'a n'a qu'a n'a qu'a mouisho a ratiria koumbekecha nenda mais parfait moi il n'a qu'à mon pangou kwanza il est à six heures et non katika moumatis alors le huitième jour j'étais en train d'arroser ma plante j'ai vu quelqu'un qui m'a un peu touché derrière moi je crois que c'est quelqu'un qui cherchait la bière mais quand je l'ai salué en causant avec lui mais pose la question qu'est fait tu comme ça que je m'étais rendu compte que c'est cet homme là bas qui est revenu et j'avais très peu mais je lui ai répondu j'arrose ma plante ah finalement c'est l'un quartier à celui à qui appartient le crâne là ce squelette là le propriétaire de ce crâne est venu ou le voit exactement comme lui a dit ou encore lui a prescrit son prêtre se prête la même question et que va-t-il s'est passé écoutons-le encore il m'avait encore reposé la question je lui ai dit que j'arrose ma plante c'est comme ça qu'on a commencé ce combat mais l'un de mes petits frères s'est élevé pour aller aux toilettes il m'a trouvé dans cet état mais il ne voyait pas le mort là bas il ne voyait que j'étais seul que j'étais devenu fou j'ai combatté seul avec cet homme jusqu'à ce qu'il est parti après cela on a senti l'odeur d'un parfum dans la main dans la parcelle jusqu'à 9 heures si on t'envoie l'esprit de mort tu vas commencer à voir toi même c'est mort là bas en tant qu'il se passe je ne sais pas comment tu sabes les personnes sont en train de se faire personnes devraient c'estphalt je pense qu'il est en train de se faire à mon documentaire ce que c'est possible les gens sont en train de se faire que les gens ont appris que les gens ont appris que les gens ont appris les gens ont appris mon chicks ont appris mais ils ont appris tout ça les gens ont appris je천ne C'est comme ça que vous devez faire attention, vous devez éviter dans des endroits que vous ne connaissez pas et voire être dans la précipitation d'entrer dans une maison que vous ne connaissez pas. Parce que vous pouvez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu et cela peut vous coûter la vie. Amen. Alors le 9ème jour j'ai pris Maonkran là-bas, j'ai amené ça chez les prêtres, il a amené ça dans les temples des musulmans, un marabou avec qui ils travaillent ensemble et ils ont fait une poudre et il m'a donné ça. J'ai amené. 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 ... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Tant qu'il va voler, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Sa femme s'était même échangée, elle a dormi. J'ai senti les pieds de mon chef qui voulait aussi entrer pour dormir. Et arriva à la porte, il a appelé sa femme. Et il a appelé sa femme en disant, sors de là, parce que je sens que dans la maison, il y a quelqu'un. Celui-là c'est un homme, est-ce que tu peux te cacher devant Dieu ? Regarde le pouvoir, qu'est-ce qu'il y a un homme ? Est-ce que vous avez entendu ? Mes frères et sœurs, son patron a découvert qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui s'est trouvé là, présentement, dans la chambre. Et ils ont découvert que le résultat est hallucinant. Écoutez encore. Si il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Oulembele Njo, Monto. Ça, ça m'en connaisse comme Fuchama. Celui-là, c'est un homme. Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu ? Regarde le pouvoir qu'a un homme. Il n'a pas vu comment je suis entré. Sors de là, parce que dans la maison, je sens la présence de quelqu'un. Ce n'est pas de la bière. Dans cette maison là-bas, il y a quelqu'un. Sa femme était sortie. Il y a quelqu'un qui s'est trouvé là, présentement, il y a quelqu'un qui s'est trouvé là. À un moment donné, il m'a appelé Kalumba. J'ai dit présent, toi aussi, sors dehors. Je sais que tu avais commencé il y a très longtemps ce jeu. N'essaye plus, va chez toi. Au moment où j'ai quitté cette maison, les soldats étaient vraiment étonnés. Tu es arrivé quand ? Mais moi, je suis parti. Quel est le pouvoir de Nyangani ? Il m'avait arraché ce pouvoir là-bas. Il m'a dit que c'est un Cyprien, mais c'est la paix de Nyangani. Il n'y a rien à voir, 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 il n'y a rien à voir. Alors, je suis entré chez l'abbé là-bas, il m'a dit, je veux que tu n'as pas ce pouvoir, je vais te donner notre pouvoir. Nous sommes entrés dans la sacristie, dans les sacristies. Il a pris la poudre qu'il y avait dans l'ascensoire, et il m'a fait des saisions au niveau du nez. Il avait donné ça aussi à un pasteur qui a dit, ça, un faux pasteur. Ces pouvoirs là-bas me permettaient de sentir l'odeur de l'argent et les montants qu'il y avait. Et s'il y a 5 000 dollars, je serai dans les sacs qu'il y a 5 000 dollars, je vais te suivre jusque là où tu vas aller avec cet argent, jusqu'à ce que je puisse le prendre. C'est comme ça que je ne veux pas citer ces pasteurs. Moi, je vais te donner un conseil. Quand tu vas quelque part où tu es un nouveau, il ne faut pas entrer dans n'importe quelle église. Tu dois demander l'avis de l'éternel, ou sinon tu peux même demander l'avis de ton pasteur. Papa, je vais à Lubumbashi, quelle église je peux fréquenter? Ah, parce que tu peux tomber sur un pasteur qui a des pouvoirs, des super pouvoirs comme ça. Et il reste de tenir ici même, à l'occultisme. C'est ce que tu as rencontré. Que le pasteur, on parle quand on a mis le faire comme un bébé, quand on a mis le faire, quand on a mis le faire là, c'est bon, tu as mis le faire. Quand on a mis le faire, tu as mis le faire, tu as mis le faire, tu as mis le sable, tu as mis le bébé. Tu as mis le bébé, qui est mis le bébé, qui reste trois jours. à la couche qui s'apprête qu'au foie pour l'eau qu'il y a autant monana couillera quand bien ça non attaque ou pas ma couture à biota rassassam ou ta musique à il est boulogne et a pas capable de mouton fini quand il était qui l'eau court à combinaille jusqu'à fouchage et la moto alors qu'est-ce c'est quoi qu'il fait quand vous entrez dans son église est nouveau celui là qui va s'élèver avec le bébé au mois de la présentation il va l'appeler pour prier pour lui et quand il va rentrer trois jours après v va mourir et lui il va prendre ce bébé là pour l'amener dans ces choses là bas et il va même sponsoriser le deuil et après il te dira après l'enterrement va au lieu où vous avez enterré prenez quelques poussières amener je vais prier pour toi et tu vas plus commencer à perdre le bébé moi c'est lui qui a sacrifié le bébé là et c'est le même encore qui vient pour poser des solutions c'est ça la vie fait attention fait attention à ceux qui sont la base de vos problèmes là ils sont les premiers à se faire passer comme des bons conseillers est ce que ça veut dire écoutons-le encore ça veut dire que sa première femme sa fille est née c'est ça sa femme dans le monde de terminer c'est maga moulikas c'est un mouton tomara mouké qu'on a voilà ça j'ai dit à l'ikassi il n'y a pas une fille qui s'habille comme elle à peine d'aiguer mouton chofer sa oule mouton to anise à ta coucou il n'aime pas que quelqu'un puisse s'approcher de cette fille pour qu'il puisse la prendre la mariage comme on a tué comme on a m'appelequé le bulongo a tafanya nao ma cérémonie ok il sana qu'ambia kama buona kwanata kuna mai pa maungu bébé le bulongo kiloko yashoni mouké satana waile mikoshi yote ya kufuisha ina toka mais ukimweke buona ya kwa nao ile mai buona nae après trois jours anakufuwa kisha weu nakuwa fam tenu yu waki utanza qumonoga bush iku kubushi ngishi moukou na patana nai alors c'est comme ça si tu lui donnes la poudre ou la poussière là bas il va te faire des cérémonies avec cette poussière il va te donner en te disant au moment où ton mari va aller se laver tu vas mettre ça dans son nom afin qu'il te voie pas et après l'esprit de mort va quitter son corps mais quand lui va le faire trois jours après il va mourir et toi après tu vas devenir une femme de nuit pour lui mon atchop a kanyama par quoi que glisse mois a mani à une église bonnie secte moya baloji représentant il est secte ni papa mokoulou bachi banamuita galo abeille ou pas qu'on n'y a mouillé secte au mot qu'on a dirige bantu kwa ta pastor kwa ta dirija wa parti politiku kwa ta nani chaque fin de mois tour quand on pleca kwa cha fuyé tu pale pa kanyama il est misabou chikoutu nikitample kya somu lango pa kuingia baranza fagami kono efe bégo ne ingébe na pita mbibambashi bena ule pastor ule narco n'y a ga mouillé misabé bégo nabeba moutu moujima basha kumwek kaiif bégo n'amu sisee damo ou n'amangera machu et n'a quoi rusko moussonona baranza kupi kamikono baranza kui baka bantu banai batumutoto au banamu jendula banindana ipad minakuku pastor mua mulu bumbashi wa igliza munele kuminote munele sana ila chuezi kutai narekwa n'y a mouillé misa minamu kuingia mouillé misa papa wa franse un yachako mbele niseme yifashi bien kanoko amene amene mirikuonesha sa mamisa yote aina mamisa ule papa arikwane ingiaka na epale pakanya kaji yabo ninini kuno apaka damu ya bantu chui akudomine epu iba kweba otorite kameko nasema muku natetemeka mena vila arikwane presenta wakuminote munele ba pastor ba maparuwasi bote baranza kumongopa tasa bakujoni puwari kaneko na ume ariyo kupreshe sana bananzaka tubye na mungu me loa dama nikwe sa fulani nikwe sa fulani anengia mubintu tasa shiku moye mina ule rafikyangu bifalo uriyoaka injina tukunapita mubule var katuba tunapita pa ile misa tunamolo li papa kumbele turanza kudiskite ni wetu ubye ni wawuku na shi tunengia mubisa saba bakristu tunekala sana sadaka na shitu nenda tunaweka sadaka shitu kunekala tuyue kama ni wetu mina hile saba nananza kumbea predikatori mamamu anjua rananza kumumbeaka tunabambana na ule rafikyangu tunatosha mareyo inenda kubambo ule mama mu maombi aki akutayake moyesu naki tunamuvuruka ni mupagano tu muwefi baripacha maombia saa ombea mobiri mina wakati hile kuna omba ule papa napita kumbele munawewa shiba pante kutista kami napita kumbele talamukea kanisa aleluya kisha mina anza predikasyon ile mareyo ina mubamba mukinyo anakuwa kulalamika mubantu hii ferie la mukanisa mune kisha na shi tunatoka inji tunawewa sa kumbia rikuwa ni wetu merepresentan wakanisa mune haba kumufungaki haba kumufanyake nimi sepuru kwa makanisa yote apana kuingia kama na hii wakati tu kwa wapana kwa vagabond spirituel amen amen na joa leho ba kristu mingi basho kwa na mamisa mbiri tatu ba pastere kama ni katre kukukula na pelikaka dhimu kukuya na ndakumonesha tu mamambo njo hile tukuna kufwa amen un autre exemple que je vais donner c'est celui-ci j'ai pris un beret de militaire que j'ai mis à la tête j'ai pris une veste où c'est écrit sur le dos snell j'ai pris un pantalon de forest j'ai pris les bottines de joueurs banani konga moubala bal on venait de me cogner par un véhicule dans la rue ba juer le banakwa sa banakonga joueur les joueurs sont venus en disant qu'on a cogné un chauffeur un joueur ils m'ont trouvé avec un pantalon de forest ils ont dit c'est quelqu'un de forest qu'on vient de cogner les gens de forest sont venus me trouver avec un jaquette de snell ils montent c'est quelqu'un de snell qui est mort c'est un militaire qui est mort c'est un exemple que je te donne pour les chrétiens d'aujourd'hui il est chez l'ingunga je l'ai tchèvée il est dans beaucoup d'églises c'est comme ça que tu vas nous troubler au moins tu auras des problèmes bon asifu amen après après que l'abbé puisse me donner ce pouvoir je me suis rencontré avec quelqu'un qui travaille chez forest il avait trouvé 6000 dollars quand nous nous sommes dépassés j'ai senti l'odeur de cet argent je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il est entré chez lui je lui ai dit ceci je me suis présenté quand je suis arrivé chez lui j'ai travaillé avec telle autorité j'ai senti que tu as 6000 dollars dans ton sac si tu vas avec ta femme vous pouvez me suivre à la maison je vais faire des cérémonies ça sera 60 000 dollars et ils n'ont pas refusé 5 minutes après ils m'ont suivi à la maison j'aurais demandé d'acheter un carton de tomate trois toulets trois toulets six bougies un sac de riz un sachet de bonbons cinq sachets de bonbons ils ont acheté tous ces choses là-bas ils ont amené ça après trois jours on a jeté tout ce qu'on avait les sacs de riz les sachets de bonbons et aussi le carton de tomates qu'on a jeté là-bas mais on était en train d'invoquer les démons qui se trouvent dans cette rivière là-bas c'est un sacrifice qu'on avait fait alors quand nous sommes rentrés à la maison je leur demandais de prendre la valise qu'on avait acheté on a mis l'argent qu'on avait qu'ils ont amené dans ce sac là-bas et on a allumé les tchoulay j'ai donné à sa femme un pigeon qu'elle devait égorger et je lui ai demandé d'experger le sang autour du sac on était en train d'évoquer les démons parce que c'était lui le responsable de l'argent c'est lui qui gère toutes les banques tu dois bien retenir son nom parce qu'il y a des hommes des dieux aventuriers qui sont des sorciers il te dit tu as besoin de l'argent tu mets la main dans ta poche commence à prier sur toi à un moment donné il commence à parler en langue il va même citer ses noms là-bas maman tu dois fouiller dis-toi seulement que ce type là-bas c'est quelqu'un qui travaille avec la sorcellerie on a failli les cérémonies on avait fait cette cérémonie 45 minutes on a fait prier les sacs dans 45 minutes les sacs dégagés mène à la fumée c'est comme ce qu'il y avait des bruits qui sortaient du sac alors ouvre le sac nous allons compter l'argent qui y a maintenant là-dedans 60 000 dollars alors elle avait compter et il a constaté qu'il y avait 60 000 billets 60 000 dollars des vrais billets je leur ai dit je leur ai dit acheter tout ce que vous voulez ne gardez même pas un billet de cet argent après cela vous allez arriver à la maison vous allez prendre l'argent qui est resté les 58 000 dollars là-bas vous allez mettre ça quand moi je veux venir je vais prendre mon pourcentage c'est comme ça que vous allez rester avec votre argent ils ont commencé à utiliser les 2000 dollars le quartier a vraiment bougé parce qu'ils avaient de l'espoir sur les 58 000 qui étaient dans le sac le 8ème jour ils sont allés ensemble à 8h avec sa femme pour ouvrir le sac ils ont ouvert le sac comme ça ils ont trouvé ils ont considéré qu'il y avait un pigeon alors le pigeon qui s'était envolé il est arrivé maintenant dans ma maison sur mon lit il est tombé là-bas il est devenu 4000 dollars c'est-à-dire les 2000 dollars qu'ils ont consommé et les 4000 dollars ça fait maintenant 6000 dollars alors je vais donner 2000 au prêtre c'est ce qu'on faisait maintenant c'est pourquoi pas les mits à sauréa mouvi comme on n'a pas de tamago tel fort que tu risais ça veut dire qu'à chaque fois où ils faisaient des trucs bizarres ils donnaient de l'argent au prêtre afin que ce prêtre puisse être content d'abord pour le récompenser parce que c'est un business entre eux et pour que ce prêtre puisse augmenter son pouvoir et c'est ce qui va se passer dans la vie si tu as de l'argent tu dois être posé c'est comme ça que le diable il peut te permettre que tu puisses trouver l'argent après il va t'envoyer quelqu'un qui lui appartient afin que vous puissiez faire une affaire pour que tu puisses prêter tout cet argent là-bas vous avez compris dans la vie quand tu as de l'argent il faut être posé paye ta team c'est très important c'est la première des choses à faire parce que quand vous avez l'argent le diable aussi c'est que vous venez d'avoir de l'argent donc il enverra des personnes mauvaises mal intentionnées pour pouvoir mettre en oeuvre des plans pour pouvoir tout simplement prendre votre argent ça peut être une femme aujourd'hui par exemple je suis tombé sur un témoignage un homme qui venait d'avoir 300 euros il a pris ces 300 euros et non 300 euros non c'est pas 300 euros c'est 600 euros voilà il venait d'avoir 600 euros il était content il a pris un peu d'argent parmi les 600 euros du coup il allait boire il s'est mis Yves il a laissé sa femme à la maison il allait prendre une autre fille arrivé à l'hôtel pendant qu'il était Yves la fille a pris tout son argent et elle a fui voici comment ça se passe c'est pourquoi on vous dit que quand vous avez l'argent soyez posé payez votre team payez votre team c'est très important soyez posé c'est très important je suis arrivé chez eux à la maison j'ai fait semblant comme si je ne savais rien arrivé à la maison je les ai trouvés en pleurs je leur dis amenez maintenant les sacs je vais faire sortir mon pourcentage au moment où ils pleuraient j'ai confisqué leur télévision congélateur une chaîne musicale qu'il y avait dans la maison je leur ai dit c'est seulement le jour où ils vont me donner mon argent que je vais vous remettre ces histoires il y a un passage de la bible dit que le diable c'est un voleur il va voler ce que tu as ils ont d'abord perdu les 6000 dollars qu'ils avaient et même les biens qui se trouvaient dans la maison le seigneur soit loué pour la première fois il m'avait donné les démons supérieurs il était en train de m'expliquer comment est-ce que je devais adorer ces démons et comment est-ce que je pouvais aider les gens dans beaucoup de dimensions vous qui avez des pharmacies vous qui avez des pharmacies il y a des signes qui se trouvent sur vos pharmacies il y a une coupe avec un serpent qui regarde dans la coupe allez effacer ces signes alors si un médecin qu'est-ce que les médecins disent à propos de cette coupe et de ces serpents ils disent que le médicament ils disent que le médicament pourra t'aider et ce même médicament pourra encore te tuer c'est un symbole c'est un symbole kabbalistique des plantes médicales il est responsable de la santé des démons et des hommes il y a des démons ne met pas ces signes là-bas c'est un signe diabolique c'est un signe diabolique alors beaucoup de médecins s'ils adhèrent à la rose croix c'est en suivant ces démons c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'un médecin avant d'entrer dans le bloc opératoire il rentre toujours quand il est ivre parce qu'ifir aime travailler avec les gens qui sont ivres nous n'allons pas citer le nom de ces médecins parce que nous les connaissons parce qu'avant d'entrer dans le bloc opératoire ils prennent d'abord la bière au moins il sera ivre c'est comme ça qu'il va entrer sinon il ne va pas le faire un autre démon Abigore grand digne infernal placé à la tête des 60 légions il apparaît un beau cavalier pourtant la lance sur un cheval elle est il connaît l'avenir et tous les secrets des guerres Abigore chez les loups on l'appelle C'est comme ça que vous voyez cette tribu il y a beaucoup de guerriers si c'est fait je te dis que je vais te taper et sérieusement il va te taper c'est comme ça que le trône d'Abigore se trouve dans leur territoire c'est comme ça qu'ils n'ont pas peur des gens ils ne craignent pas ils ne craignent même pas la guerre alors sur le drapeau onisien il y a un symbole cabalistique qui lui appartient nous allons voir un autre dramelec sur le trône de Lucifer après lui il y a dramelec président du haut conseil des démons intendant de la guerre de l'homme de Satan il y a un démon qui est le président du parlement démoniaque alors celui-là c'est comme un démon qui est le président du parlement démoniaque qui soit un démon supérieur ou moyen ou inférieur c'est lui qui les gérait et qui leur donnait des conseils dans la ville de Koloizi il y a quel démon il n'y a pas une ville qui a beaucoup de minerais comme Koloizi vous qui travaillez dans des carrières suivez-moi très bien si tu veux réussir dans ce travail vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent à ce travail ça échouait comment s'il trouve l'argent il ne fait que boire et s'est prostitué il ne va même pas payer les choses dans la maison il est désordonné et à la fin il dira que cette histoire appartient aux démons comment est-ce qu'un démon peut créer les minéraux c'est Dieu qui avait créé les minéraux vous tous qui entrez dans ces carrières retenez bien les noms de ces démons parce que quand vous entrez pour travailler vous devez commencer en priant neutraliser la puissance de ces démons c'est lui le responsable de la magie C'est le démon il est chargé de la magie Je le démon de la fourberie il peut changer les cuivres en or les plombes en argent l'eau en vin il est chargé de la magie My sacrifice Alors ce démon, vous allez vous rendre compte Que c'est lui qui s'occupe de tous les minerais dans le monde Parce que le diable lui a déjà donné cette responsabilité C'est comme ça qu'on doit ouvrir une carrière On doit faire des sacrifices en son honneur Il y aura beaucoup de sacrifices Vous savez, c'est parce que les autorités ne savent pas Ils peuvent seulement inviter les hommes de Dieu Et les hommes de Dieu vont prier Et ces démon là-bas vont fouiller Parce qu'il n'a jamais créé quelque chose Chaque démon a deux noms Il y a un nom en groupe Les vampires, c'est un groupe de démon qui consomment les hommes Il y a d'autres qu'on appelle les tartares Ce sont des gens qui viennent du monde des tartaristes Ce monde se trouve en dessous de ce monde où nous sommes Les tartares là-bas, c'est ce que nous appelons mari et femme de nuit dans ce monde Ils donnent même aux gens des enfants Je vais expliquer ça dans les mamans Vous allez voir une jeune fille de 15 ans Vous allez beaucoup m'excuser Qui ne connait même pas d'hommes Vous allez voir, ta patrine est déjà bombée Elle est en train de concevoir des enfants dans l'esprit Qu'elle a léché Et quand elle dort la nuit Elle s'entend de faire des rapports sexuels avec un homme Elle est en train de voir des signes Qu'elle était dans des rapports Alors si tu vois de tels signes Viens voir le pasteur Il va prier pour toi Parce que ce démon ne fuit qu'avec une forte prière Il va même te déformer Si tu étais belle, tu vas commencer à perdre cette beauté là-bas Une fille de 15 ans Vous voyez que c'est ça son bombée Elle n'a jamais eu d'enfant Elle n'a jamais allaité Dans le monde des esprits, elle peut avoir même 9 enfants Le jour où elle sera dans son foyer Ça sera difficile qu'elle puisse avoir des enfants Le mari qui l'appuie physiquement et le mari spirituel Seront dans un combat très fort Parce que ces gens là-bas viennent du monde des tartaristes Ce monde se trouve en dessous de notre monde C'est là qu'il réside les tartares Déjà à partir de 23h30, Lucifer va les libérer Afin qu'ils puissent venir dans ce monde Ils sont en train de dire ça superficiellement Mais dans le rendez-vous avec les mamans Là je vais entrer en profondeur Allez-vous accepter qu'on se mélange avec les papas Vous avez refusé Amen Dieu à travers sa pitié Suis-moi très bien C'est un Dieu qui a beaucoup de pitié Les tartares Dieu avait vus Là où ils sont C'est comme ça qu'il nous avait donné le nom de Jésus Philippiens chapitre 2, 9 à 11 Philippiens 2, 9 à 11 C'est comme ça que Dieu l'avait beaucoup élevé C'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms Parce qu'à cause de ce nom de Jésus Et tous les genoux fléchis Dans le ciel Sur la terre Et en dessous de la terre Et ces tartares qu'on est en train de faire des déclarations Au nom de Jésus Ils sont en train de bouger là où ils sont La nuit avant de dormir Tu dois commencer à lier ces esprits là-bas de Marie de nuit Ça va amener beaucoup de divorces dans les maisons des gens Dans quel chemin ? Toi tu es Marie Alors toi tu dois seulement constater dans ton voyage Que ton mari n'aime pas même coucher à côté de toi Dis-toi seulement qu'il y a déjà une femme de nuit qui vient Pour coucher avec lui Il ne peut même quitter la chambre pour aller au salon Tu peux commencer à te poser beaucoup de questions Dis-toi seulement qu'il y a une femme de nuit qui vient Surtout les jeunes filles Si tu vois de telles choses Tu n'as pas honte Viens voir l'homme de Dieu Il va prier pour toi Je vais te donner les conséquences Mais pas aujourd'hui Dans la raconte de maman C'est là que je vais tout dire Préparez-vous pour la prochaine vidéo Nous allons revenir encore sur ces choses Des mari et des femmes de nuit Dans le témoin puissant 116 Nous allons en dire plus Préparez-vous Ça va être chaud C'est parti Si vous n'avez pas encore abonné Cliquez s'abonner En dessous de cette vidéo Cliquez sur la cloche pour l'activer Et préparez-vous Pour cette vidéo spéciale Sur les histoires des femmes de nuit Et mari de nuit C'est très important Nous allons revenir dessus tout de suite Préparez-vous donc Préparez-vous donc